Neuf proverbes. Thème, paysans. 1. Tout métier se gâte, même celui des grosses chaussures des paysans. Proverbe syrien. Ce proverbe syrien signifie que même les métiers les plus simples et traditionnels peuvent être affectés par le temps et les changements. Il met en avant le fait que rien n'est immuable et que même les tâches les plus basiques peuvent être altérées ou perdre de leur qualité avec le temps. En somme, il souligne l'importance de rester vigilant et de toujours chercher à s'améliorer, peu importe le domaine dans lequel on travaille. 2. Le paysan est aussi fier sur son fumier que le noble en son château. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie que chaque personne, peu importe son statut social ou sa situation, peut être fière de ce qu'elle possède. Que ce soit un paysan sur son fumier ou un noble dans son château, chacun peut trouver de la fierté et de la valeur dans ce qu'il a. Il souligne l'idée que la dignité et la valeur personnelles ne dépendent pas de la richesse matérielle ou du rang social, mais plutôt de l'estime de soi et de la reconnaissance de ses propres accomplissements. 3. Il ne fait pas bon glaner auprès d'un paysan avare. Proverbe danois Ce proverbe danois, il ne fait pas bon glaner auprès d'un paysan avare, signifie qu'il n'est pas avantageux de chercher des restes ou des surplus chez une personne avare ou radine. En général, cela fait référence au fait que les personnes avares sont peu inclines à partager ou à donner généreusement, ce qui rend inutile voire désagréable de chercher à obtenir quelque chose d'elles. 4. Le lettré précède le paysan, mais que le riz vient à manquer, et c'est le paysan qui précède le lettré. Proverbe vietnamien Ce proverbe vietnamien souligne l'importance des différentes classes sociales et de leurs rôles respectifs dans la société. Il met en avant le fait que dans des situations de crise ou de pénurie, les personnes qui ont des compétences pratiques et des connaissances concrètes, comme les paysans qui cultivent le riz, deviennent plus essentielles que les personnes éduquées et lettrées. En temps normal, le lettré, qui représente souvent l'intellectuel ou l'érudit, est valorisé, mais en cas de difficultés économiques ou alimentaires, c'est le savoir-faire du paysan qui devient crucial pour la survie de tous. Ce proverbe met donc en lumière l'importance de reconnaître la valeur de chaque individu et de chaque profession, en soulignant que chacun a son rôle à jouer dans la société, en fonction des circonstances et des besoins du moment. 5. Le paysan fait cas du blé lorsque l'épi est bien plein Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que le paysan accorde de l'importance au blé seulement quand l'épi est bien formé, c'est-à-dire lorsqu'il est sur le point d'être récolté. Cela met en avant l'idée que les gens ont tendance à valoriser les choses uniquement lorsqu'elles sont prêtes à être utilisées ou lorsqu'elles sont déjà réussies, plutôt que de reconnaître leur potentiel dès le début. 6. Lorsque le chat et les souris s'entendent, le paysan est toujours sûr de perdre. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que lorsque des personnes ou des groupes qui sont normalement en conflit ou en compétition s'unissent ou collaborent, cela peut être préjudiciable pour une tierce partie. Dans ce cas, le paysan représente cette tierce partie qui risque de perdre lorsque le chat et les souris s'entendent, car ils pourraient se liguer contre lui. Cela souligne l'idée que des alliances inattendues peuvent avoir des conséquences imprévues pour ceux qui ne sont pas impliqués dans ces alliances. 7. Le paysan gagne de l'argent, le seigneur le dépense, et c'est finalement le juif qui le prend. Proverbe polonais Ce proverbe polonais soulève une question délicate liée aux stéréotypes et aux préjugés. Il suggère que, dans une société donnée, le paysan travaille dur pour gagner de l'argent, le seigneur, ou noble, le dépense sans trop de préoccupation, et finalement, c'est le juif qui en profite ou qui en tire profit. Ce proverbe reflète une vision simpliste et souvent discriminatoire de la répartition des richesses et du pouvoir au sein d'une communauté. Il met en lumière les tensions sociales, économiques et culturelles qui peuvent exister entre différents groupes de la société. Il est important de prendre du recul et de ne pas prendre ce proverbe comme une vérité absolue, mais plutôt comme une illustration des perceptions et des attitudes de certaines personnes à une époque donnée. 8. Sous le chapeau d'un paysan peut se trouver le conseil d'un prince. Proverbe français Ce proverbe français signifie que même une personne humble et modeste, comme un paysan, peut avoir des connaissances, de la sagesse ou des conseils précieux qui peuvent être aussi utiles qu'un conseil donné par un prince ou une personne de haut rang. Il met en avant l'idée que le savoir et la sagesse ne dépendent pas du statut social ou de la richesse, mais peuvent être trouvés en chacun de nous, peu importe notre origine ou notre apparence extérieure. 9. Le champ est l'épouse du propriétaire et la concubine du paysan. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que le champ est à la fois une source de richesse et de subsistance pour le propriétaire, mais aussi un lieu de travail et de labeur pour le paysan. Il souligne la relation complexe et parfois ambiguë entre la terre et ceux qui en dépendent pour vivre. Le champ est comparé à une épouse pour le propriétaire, car il en tire sa subsistance et en prend soin, tandis qu'il est comparé à une concubine pour le paysan, car il doit travailler dur pour en tirer sa propre subsistance sans en être le véritable propriétaire. Ce proverbe met en lumière les différentes perspectives et réalités liées à la propriété et à l'exploitation des terres agricoles. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !